... ... du monde au salon Caniflip près d'Amien, venu découvrir des jeux de bar et d'arcade, mais la star du week-end, c'est le flipper, sous toutes ses formes, du mécanique à l'écran LCD dernière génération. On revisite cet univers vintage avec Elisa Ramirez et Jean-Louis Croussy. Ici, vous avez mon premier flipper que j'ai acheté en 1979. C'est un Gottlieb 1961, deux joueurs. Je ne m'en séparerai jamais. Une passion qui a mené Didier à acheter jusqu'à 300 flippers. Il les restaure lui-même, entouré de diodes, de fusibles et de transformateurs. Je vis dans un monde d'électronique. Électronique basique, relativement simple, parce que je m'intéresse aux appareils qui ont une quarantaine d'années. On part de jeux abandonnés à l'état d'épave et avec beaucoup de temps, de pièces, on arrive à les réparer, à les faire revivre comme à l'origine. Bienvenue dans le monde des passionnés de flippers. Un retour en arrière de près de 60 ans, l'âge du premier appareil mécanique. Pour les amateurs, c'est surtout des souvenirs de café à la sortie du lycée. Très récemment, je suis passé chez un copain qui avait un flipper. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. C'est ça, c'est trop sympa. Ça m'a fait revenir un bond dans le temps, un bond en arrière. On le croyait définitivement enterré depuis sa disparition dans les bars, mais le flipper revient en force ces dernières années avec des appareils équipés d'écrans LCD. Maintenant, vous avez un potentiel illimité, avec des clips vidéo comme pour le Guns N'Roses. C'est un marché qui explose. Il y a de plus en plus de particuliers qui veulent des flippers. Avant, on trouvait les flippers dans les cafés. Aujourd'hui, la vente des flippers, c'est 90% chez les particuliers. Et les plus jeunes s'y mettent aussi. Une antiquité qui revient au goût du jour. J'ai découvert ça, et oui, c'est vraiment génial. Avant, c'était sur une tablette, donc je n'ai pas l'habitude d'ouvrir. Et du coup, là, ouais, c'est bien. L'événement a attiré près de 800 amateurs au salon ce week-end. Un engouement qui s'est accentué pendant les confinements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !